Cette rencontre est capitale pour les sans-emploi réunis au sein du Mouvement National des Chômeurs du Gabon. Ces derniers ont présenté leur doléance au chef de l'État, à savoir 1 500 postes budgétaires supplémentaires, la création d'une cinquantaine d'épicérées sur toute l'étendue du territoire national et une entreprise d'entretien d'espace vert. Ces requêtes ont été prises en compte par le général Brice Clotère Oliguengema. Le président de la transition a profité de rappeler à ses jeunes compatriotes la vision du CETERI qui consiste à accorder du respect aux autorités et aux aînés. Ne prenez pas pour prétexte, parce qu'on est dans une situation de chômage, on a perdu la dignité, on ne sait pas quoi faire pour insulter les aînés. Non. Je l'ai dit à Mouanda, que ça fasse mal à certains. C'est les scènes d'écriture que vous avez citées qui le disent aussi. La main qui demande est toujours en bas de celle qui donne. « Ne vous mettez pas à insulter les aînés et de crier sur eux. » Et c'est comme si ça devenait la norme. Ce n'est pas la norme dans ce pays. Et je refuse que ces comportements soient la norme. Nous voulons reconstruire ce pays. On veut redonner du travail à tout le monde, mais dans la discipline, dans le respect des autres. Au cours de cet échange interactif sans langue de bois, le chef de l'État a exprimé sa vision du Gabon nouveau avec des Gabonais décomplexés qui embrassent tous les secteurs d'activité. « Je suis allé à la mairie dans un camion-bène parce que je n'ai pas de complexe. Et je veux des Gabonais décomplexés. Des Gabonais qui disent « oui, je veux travailler. » Et ils prennent ce qu'on lui donne. » L'intervention du président de la République n'a laissé personne insensible au sortir de cette audience. « Déjà, moi, j'ai retenu un grand point. Parce qu'ici, aujourd'hui, nous sommes réunis parce que nous sommes des chômeurs. Mais en étant chômeur, je me suis dit, être chômeur, c'est celui qui a la maison, qui a des diplômes, qui attend. Mais ce matin, avec l'entretien du chef de l'État, vraiment, j'ai été édifiée. Et je me suis dit, un chômeur, ce n'est pas celui qui est assis. C'est celui qui cherche. C'est-à-dire en se battant, en faisant des boulots, en fait. Beaucoup de boulots. Ce n'est pas seulement attendre la fonction publique. On peut être entrepreneur, on peut se battre pour créer une entreprise, pour pouvoir émerger. On n'a pas à attendre seulement la fonction publique. La lutte contre le chômage chez les jeunes est une directive du Plan national de développement pour la transition qui vient restaurer la dignité des Gabonais. Ce face-à-face a permis au chef de l'État de démontrer à ses compatriotes que l'agriculture et le BTP peuvent être des secteurs prometteurs. Ça, c'est la vie, c'est la vie. C'est la vie. C'est parti !